Bonsoir à tout le peuple marseillais, on va parler de ce match amical remporté par l'OM tout à l'heure, 1-0 but de Pape Gueye sur un super travail au départ de Unai et d'Obameyang. L'OM a fait 20 minutes excellente d'entrée de jeu, ensuite on a eu un peu moins la possession, ça nous a permis de voir ce que serait l'OM sans le ballon. Deux lignes de 4 très resserrées avec un pressing instauré par notre quatuor offensif, en l'occurrence aujourd'hui c'était Pape Gueye meneur de jeu, en point à mi-temps, Obameyang en pointe, Sar à droite et Unai à gauche. En deuxième mi-temps c'est très dur d'analyser le match parce qu'il y a eu beaucoup de changements en cours de route avec beaucoup de jeunes du sort de formation, mais on va quand même donner des satisfactions et entre guillemets des déceptions, des joueurs qui ont été moins bien aujourd'hui, même si ça ne veut pas dire grand chose pour le début de la compétition le 8 août. Alors j'ai beaucoup aimé Ismail Assar pour ses premières minutes qui a été remué en solo côté droit, qui a fait des différences, qui a obtenu des coups francs, tout ce qu'on est en droit d'attendre de lui, même s'il va encore monter en puissance et qu'il va apporter beaucoup plus à l'avenir. Unai côté gauche n'était pas à son poste habituel comme lors du dernier match, mais a apporté sa touche technique, c'est super conduit de balle quand il repique à l'intérieur du jeu et il est impliqué sur le but, le but lui revient à 80%, il a été très altruiste pour servir Pape Gueye, sans oublier le geste de classe d'Obameyang avec sa talonnade magnifique. D'ailleurs le match d'Obameyang, à part ça, on sent encore qu'il manque d'explosivité, mais il a fait quand même beaucoup d'appels de balles à la limite du hors-jeu. Bon il a eu deux occasions, il n'a pas marqué encore, mais je ne me fais aucun souci pour lui, dans 15 jours, il sera prêt pour le début de la compétition, il se gère, il sait très bien ce que c'est, il ne prie pas. On verra un grand à Obameyang cette saison, en plus avec une équipe type qui va se dessiner dans quelques semaines. Milieu de terrain, très déçu non plus de Verretou-Rongi, il ne faut pas exagérer, mais on a vu la différence avec Kondo-Biag et Ndouzi en deuxième mi-temps. On est monté en puissance, regardez un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu, au niveau des liaisons dans l'entre-jeu, ça jouait beaucoup plus vite. Rongi avait gagné beaucoup de duels dans le premier quart d'heure, ensuite il s'est un peu éteint comme Verretou qui a été peut-être le joueur le plus en dedans. Balerdi a raté quelques relances, c'est vrai, mais au moins il a osé, il a tenté, parce que lors du match précédent, il n'osait même pas tenter une transversale. Après il a été concentré pour le reste, Gigo, rien à signaler, ça a été, même si des fois il s'affole un peu alors qu'il peut contrôler le ballon pour poser le jeu, plutôt que faire un tacle glissé, dégager le ballon en touche. Klos à droite a été remue encore en jambes physiquement, et la liaison avec Ismail Assar est prometteuse. Bon match vraiment de Jonathan Klos, il faut le dire quand c'est bien. Soglo côté gauche a encore donné satisfaction. Offensivement, dans ses contrôles, dans ses conduits de balles, dans son intelligence de jeu, pour accompagner son hélier, en l'occurrence Unai aujourd'hui, c'est presque parfait, il a failli marquer en plus, il a eu l'occasion d'entrée de jeu. Après défensivement, encore une fois, on ne peut pas le juger, il y avait eu trop peu d'adversité en face. Quoique, sur les renversements de jeu de l'équipe adverse, on le voyait un peu loin du marquage parfois, un peu loin du porteur de balles. On sait très bien que l'Audi a une petite gêne en ce moment, est-ce qu'on verra Soglo lors du match contre Panaytinaïcos ? On verra bien. Dans le groupe, il y a des chances, mais titulaire j'en doute quand même. Il va peut-être faire Klos à gauche et Rongier côté droit, et je pense que ce serait plus prudent. Parce que c'est un match capital pour notre saison. En deuxième mi-temps, le gros match de Kondogbia, vraiment, qui a apporté son impact au milieu de terrain, sa qualité de passe, sa puissance, milieu de terrain vraiment très complet. Et parmi nos 4 recrues, si je devais en sortir une seule, où je suis certain qu'il va réussir, c'est vraiment Geoffrey Kondogbia. Gendouzi a été pas mal aussi, ça m'a fait plaisir. Il a été bon dans sa connexion, je répète, avec Kondogbia. Contrôle, passe, il a joué rapidement vers l'avant, il a frappé deux fois au but. Gendouzi a un ton au-dessus de Rongier, Verito, en point à mi-temps. Parce qu'on se doute qu'il y aura une grosse concurrence entre eux en début de saison. Mouguet a été remuant sur le côté droit, il a encore fait des différences, même si un peu moins que lors du dernier match. Bonne entrée de Bilal Nadir, en tant que latéral. Morera, pas grand-chose à signaler, il a joué 15-20 minutes. Et en défense centrale, il y a eu l'entrée de Niacossi, quoique il a joué latéral, pardon, tout comme Neguai. Pour les deux, Neguai a été parfois en difficulté défensivement, mais on le savait lors du dernier match, c'était aussi un peu le cas. Il doit travailler là-dessus, il n'est pas encore prêt pour le monde professionnel. Niacossi, pas grand-chose à signaler. Bonne entrée de Mbemba, qui a joué 45 minutes, ça nous a rassurés. Et à ses côtés, il y avait Isaac Touré en fin de match. Qui a toujours cette tendance à reculer face au porteur de balle adverse, avec son espèce de recul-frein. Voilà, on ne peut rien dire sur son match, il n'a pas raté grand-chose. Mais je ne suis pas rassuré par ce joueur. Le petit gardien beige a été décisif en fin de match, il y aura un contraint. Donc c'est bien, et je pense que Simon va quitter le club avec l'arrivée de Ruben Blanco en numéro 2. Je n'ai pas parlé du match de Vitinha et de Malinoski. J'ai un peu préféré Malinoski par rapport à ses dernières sorties. Il a joué simple, ça a été assez efficace. On a réussi à le trouver entre les lignes, mais il a raté. Il a eu une grosse perte de balle en fin de match par contre. Une incompréhension avec un de ses coéquipiers, je crois que c'était Kondogbia. On ne le sent pas encore en pleine confiance et il va falloir quelques matchs pour que mentalement ça aille mieux dans sa tête, malheureusement. Vitinha, une entrée très discrète. Il n'a pas réussi grand chose. Il y a eu quelques centres pour lui qui n'a pas réussi à couper. Rien à signaler, je ne vais pas être trop méchant ni trop sévère. Mais il n'a pas rassuré. Après, je sais très bien que lors de ses trois matchs de préparation, il a été performant contre Nîmes. Il a marqué un doublé, c'était que Nîmes. Lors du dernier match, on n'a pas réussi à le trouver. Et pareil sur les centres, souvent mal placés, souvent en retard. Mais il était intéressant dans le pressing pour gêner la relance adverse. Aujourd'hui, il a joué 25 minutes et il n'y a rien à retirer de son match. Donc les tops, je résume. Ismail Assar, Unai, Pape Gueye surtout, Kondogbia surtout. Et j'ai rajouté Jonathan Klos. Ouais, je dirais surtout Gueye et Kondogbia. Derrière, il y a le trio Klos, Sar et Unai. Au niveau des flops, allez, je vais mettre Veretout. Vitinha. Désolé. Et non, je ne vais mettre personne d'autre. Je ne peux pas mettre... Il n'y a personne d'autre à mettre. Vous allez me dire Aubameyang. Mais non, on n'a pas le droit de dire Aubameyang. C'est bon, il vient d'arriver, c'est des matchs de préparation. Et oui. Non, bien sûr, Aubameyang aussi manque d'explosivité. Et ça va aller mieux très rapidement. On peut faire un petit bilan sur ces trois matchs de préparation. Parce qu'on sait que contre les Verkusen, il y aura l'équipe type dans la tête de Marcelino. À part en fin de match, il y aura un ou deux jeunes. Ça a donné satisfaction dans l'ensemble. Les entrées de Mouguet, de Soglo, en grande partie. Deux bonnes performances du jeune Nadir également. Negua, il y a eu du bon et du moins bon. Niak aussi, ça a été. Il a tenu son rang. Donc plutôt positif pour notre centre de formation tant décrié. Cette préparation estivale. Et certainement que Marcelino va s'appuyer sur Mouguet cette saison. Et le petit Soglo, il y a des bonnes chances. S'il confirme, dans les entraînements au quotidien, et lors du prochain match, contre les Verkusen. Parce que je pense qu'on peut le voir. 30, 45 minutes, voire titulaire. Au Vélodrome. C'est un autre contexte. Ce n'est pas la même pression. L'information Mercato qui est tombée juste après le match. C'est Sanchez qui est à Marseille. Ce n'est pas une fake news. Alors, j'avais lu sur Twitter avant-hier. Même, je n'y croyais pas trop. Je vais citer le compte en question quand même. Qui avait sorti une information avérée. Sur Alexis Sanchez. Alors. C'est V. C'est Sofiane le compte en question. Je le mettrai en description. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Alexis Sanchez a renouvelé le bail de sa maison sur Marseille. Et en effet, il est sur Marseille aujourd'hui. Donc bravo à lui. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas s'enflammer non plus. D'après un média chilien. C'est sorti il y a quelques minutes. Il discute d'une éventuelle suite avec l'OM. Et c'était un peu prévu. Après ses vacances. Qui reviennent sur Marseille. Pour discuter avec le club. On peut quand même dire que c'est un bon signe. Il a mis des stories Instagram. Peut-être que ça peut dénoter qu'il a envie de continuer l'aventure. On peut le voir comme ça. Mais je pense que les discussions avec l'OM vont vraiment s'accélérer dans les prochains jours. On va savoir. La décision de Sanchez. Mais on a de quoi être confiant. Un peu plus confiant que le dossier NGI. Bon, il n'y a pas de clim non plus. Ce matin, on a entendu le journaliste Nixon, l'anglais, dire que Sheffield attendait une proposition de l'OM adéquate. A la hauteur de leurs attentes. C'est-à-dire 20 millions d'euros. Mais peut-être que Longoria, et même certainement, il est très malin. Il joue un peu la montre. Au cours du mois d'août, Sheffield a des grandes chances de céder. Parce que le voir partir libre, je ne suis pas sûr que ça leur conviendrait. Et surtout, garder un joueur peut-être à contre-cœur. On connaît la volonté d'Illman NGI. Sheffield a recruté un avant-centre il y a quelques jours. Ils sont sur aussi le buteur Georges Amic Gogze. Il n'est pas mort ce dossier-là. Et est-ce qu'on peut faire les deux ? Mais écoutez, Under est parti. 12 millions d'euros encaissés. Donc Under, d'ailleurs, je le salue parce qu'il a fait un passage à l'OM plus que correct dans l'ensemble. Mais je pense qu'il était arrivé à un certain plafond de verre. Et qu'il n'aurait plus progressé chez nous. Son jeu était un petit peu stéréotypé l'an passé en fin de saison. Il valait mieux qu'il parte. On a gagné au change en recrutant Ismail Assar au même prix. Il a eu des statistiques d'ailleurs aussi intéressantes, Under, pour un Elie. Sur les deux saisons, il n'a été jamais blessé. Mais la question se pose. Unai, ce n'est pas son réel poste sur un côté. Harit ne sera pas prêt en début de saison en tant que titulaire. Mahinoski, sur le côté, on ne le voit pas évoluer à ce poste sous Marcelino. Et d'ailleurs, quand on fait appel à lui, c'est en position de meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Donc on n'a que Ismail Assar. On peut mettre Iliman Ndiaye sur le côté droit. Assar est très polyvalent. Il est aussi fort à droite qu'à gauche. Assar à gauche, Ndiaye à droite. Et la doublette, Santièze, Aubameyang, côte à côte. Et oui. Parce que Vitinha partir avec lui titulaire, après, ça peut aller vite. C'est un attaquant, il a besoin de confiance. S'il claque un ou deux buts, il n'aurait aucune excuse pour la suite de ne pas sortir une très belle saison. Surtout avec l'équipe qui se dessine là, où il aura des ballons à pourvoir. On va jouer en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Mais même quand on parle de 4-2-3-1, ça veut dire Sanchez ou Ndiaye, derrière ou aux côtés de l'attaquant, Aubameyang en l'occurrence, voire Vitinha. Informations et mercato importantes quand même de voir Alexis Santièze sur Marseille. Mais je reste calme, contrairement à beaucoup. Je pense qu'il y a des discussions avec le club qui, non pas ont repris, mais voilà, on parle concret après. Je suis certain qu'on va vite savoir. Et la tendance, c'est quand même à la confiance. Parce qu'on avait appris il y a quelques jours que Santièze cherchait un beau projet européen qui n'a pas sous la main. Il n'a pas eu d'offres importantes européennes à part des clubs turcs, des offres saoudiennes. Est-ce que c'est avéré encore actuellement ? Je ne sais pas. Je pense qu'il veut rester ambitieux sportivement. Il y a la Copa avec le Chili à préparer dans un an. Le peuple chilien lui conseille de rester à l'OM. Lui a kiffé son aventure à l'OM. Je n'en doute pas. Donc il y a des bonnes chances, ça se finisse bien ce dossier. Certains me disent, ouais mais Santièze va peut-être faire l'année de trop et tout. Je ne pense pas, je ne pense pas. On ne va pas passer du noir au blanc. De tout à rien par rapport à ce qu'il nous a apporté. Encore en fin de saison passée, souvenez-vous son but contre Osserre. Il était seul en attaque. Il y avait Under Maendonski derrière lui. Ça a été compliqué la fin de saison avec Tudor aussi. Franchement, notre jeu était plus que laborieux et un petit peu stéréotypé pour nos adversaires. Là, il serait aux côtés d'Obameyang, bien sûr, dans un rôle idéal, en 9,5. Et pas que. Il y a des joueurs de ballon autour, comme Ismail Assar. Ce n'est pas que la vitesse, Ismail Assar. C'est un joueur aussi intelligent. On l'a un peu vu déjà aujourd'hui. Il gagne ses duels offensifs, ses contrôles orientés. Ce n'est pas un Clinton NG, loin de là. C'est pour ça qu'on parle d'Ismail Assar comme excellent joueur. Ce n'est pas Bouna Sarr non plus d'ailleurs. Si on devait faire la comparaison, il y a une classe d'écart entre les deux. Et c'est un jeune joueur encore de 25 ans. Je rêve de faire Sanchez et NGI. Qui va signer en premier ? Je ne sais pas. La tendance aujourd'hui est peut-être à Sanchez, qui arriverait rapidement. Et NGI, ça peut venir aussi d'un moment ou d'un autre. Et ça serait un poste. NGI est polyvalent. Donc il peut jouer sur un côté, comme Ismail Assar. Et Sanchez aux côtés d'Obame Young. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que Sanchez ou NGI soient remplaçants. Même si ça va tourner, ça serait difficile à expliquer à un de ces deux joueurs. Alors certains me disent, il y a d'autres postes plus importants à pourvoir. Je sais. Le poste de latéral droit, ce serait bien de prendre un latéral polyvalent d'ailleurs. Qui peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche. Mais ça, on a le mois d'août pour le faire. On a le mois d'août. Je sais que ce qui inquiète un peu, c'est Renan Lodi. Qui a joué aucune minute dans les trois premiers matchs. Ouais. Parce que fin août, on risque d'avoir un gros adversaire. C'est Braga ou les Rangers. Braga ou les Rangers. Les Rangers, finale d'Europa League, il y a un an. Contre Francfort. J'étais en train de chanter que ce n'était plus l'équipe d'il y a 15 ou 20 ans. C'est vrai. Mais finale d'Europa League, il y a un an. Braga, on connaît tous leurs qualités. Il faut se qualifier en Ligue des Champions. C'est impératif pour la confiance, pour nos ambitions, pour les finances du club. Avec le mercato qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a de l'argent. C'est clair et net. Mais Longoria prend aussi un peu des risques. C'est ce qu'on appelle un budget prévisionnel. Aussi, n'oubliez pas que l'an prochain, en Ligue des Champions, les trois premiers seront qualifiés en Ligue 1. Et le quatrième sera en barrage Ligue des Champions. Ça veut dire que sur 18 clubs, il y en aura quatre potentiellement en Ligue des Champions. C'est incroyable. 25%. Un peu moins. 20%. C'est énorme. Donc, il prend des risques par rapport à ça. Il se dit que dans un an, je vais toucher encore des recettes liées à la qualification LDC, au droit télé, au stade qui est rempli, aux primes de victoire, etc. Il y en a. Donc, bon, on verra ce que ça va donner pour l'arrivée de Sanchez ou pas. Je dirais qu'il y a 65% qui signent à l'heure actuelle. Donc, je suis quand même assez confiant. Mais, ça doit discuter avec le clan Longoria. Rien d'officiel, c'est clair. Pas d'accord pour moi. Mais des grosses discussions et j'espère avancer. Le cas Ndiaye, la confiance est quand même toujours de mise. C'est Sheffield qui est en position de faiblesse. Mais je suis moins confiant qu'il y a deux jours. Je dirais qu'il va signer à, pareil que Sanchez, 65%, je dirais. Voilà. Et j'espère qu'on aura les deux, bien sûr. On a vendu Under 12 millions d'euros. C'est peut-être pas fini. Peut-être qu'on vendra à milieu de terrain comme Veritu. J'aimerais bien Veritu. Même si on gagnerait moins au change que vendre Gendouzi au Rongier. Ça rapporterait moins de pépettes. Mais je ne vois pas la plus-value que va nous apporter Veritu cette saison. Avec Rongier, Gendouzi, qu'on doit bien avoir Pape Gueye. Ou Naï, pardon. C'est trop, les gars. Non, non, non. Il faut essayer de le vendre. Je ne dis pas le brader, mais le vendre à un prix. Parce qu'il est arrivé à 15 patates l'été dernier. Si tu peux le vendre à 7-8 millions d'euros, c'est bien parce qu'il a un salaire annuel énorme. C'est énorme. C'est le salaire de Stratman, Veritu. Vous vous rendez compte ? L'an passé, il fait une saison moyenne, Veritu. Il a fait un très gros tiver. Il a mal commencé. Il a mal fini. Je n'ai rien contre son joueur, que ce joueur qui a ses qualités. Mais économiser 6 millions d'euros annuels, voire un peu plus, sur Veritu, et encore sur peut-être 2-3 ans, ce n'est pas négligeable. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo du match en question, pour ceux qui l'ont vu tout à l'heure, quels sont vos tops, vos flops ? Du cas Alexis Sanchez, est-ce que pour vous, ça y est, il va signer dans les prochaines heures ou les prochains jours ? Ou est-ce que vous êtes un peu plus prudent comme moi ? Et du cas Eliman NGI, même si on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à il y a 48 heures de plus. Allez, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo Actu Mercato, ou une autre vidéo tout court. Je vais aller un peu me reposer, parce que Jordan Live de 4 heures, on a vécu le match ensemble pour ceux qui n'étaient pas là. N'hésitez pas à liker la vidéo en bas pour le soutien, c'est super important, comme ça vous la boostez, vous la mettez au premier plan. Et à très bientôt, allez l'OM, soyez fiers de supporter le plus grand club français, le plus passionnel, emblématique, prestigieux, qui a aussi le palmarès le plus important. toute compétition confondue et toute proportion gardée, bien sûr, par rapport à la Ligue des Champions qui vaut plus que d'autres trophées, comme le Trophée des Champions ou la Coupe de la Ligue. Allez, à très vite, et allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501